Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au stade de la Méditerranée, les prémices de ce déplacement du côté d'Aix-en-Provence. Avant de parler de ce match important, nous allons revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques jours du côté de Vannes. L'SBH qui revient avec le point de bonus défensif. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le demi de mêlée, Biterrois, Arnaud Pic. Arnaud, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ce qui s'est passé contre Vannes. Il y a eu de très bonnes choses, une défense qui a bien tenu. Beaucoup de regrets parce que Béziers pouvait revenir avec autre chose que le bonus défensif. Oui, c'est vrai. On s'était dit qu'il fallait faire un bon match à Vannes parce que jusqu'à là, nos déplacements, on avait pris 30 voire 40 points. Donc on avait envie de bien figurer et c'est ce qui s'est passé là-bas. Après, c'est dommage parce qu'on ne meurt pas très loin avec quelques petits soucis durant le match, mais c'est quand même de loin notre meilleur résultat à l'extérieur cette saison. Arnaud, est-ce que ça peut être un match référence à l'extérieur, ce match contre Vannes ? Référence, je ne sais pas parce qu'on l'a perdu quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu quand même quelques soucis. On a eu quelques problèmes de conquête, quelques problèmes collectifs qui nous ont empêché peut-être d'espérer mieux. Donc référence, peut-être pas, mais par rapport à notre début de saison à l'extérieur, ça a été le meilleur match jusqu'à présent. La touche est pointée du doigt. C'est vrai que c'est un petit peu le point faible actuellement de l'ESBZRO. Oui, ça n'a pas très bien fonctionné à ce match-là. On a eu pas mal de ballons perdus. Après, on a travaillé dessus et petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça sera problématique si ça persiste dans le temps. Maintenant, on a conscience qu'il faut faire un peu plus d'efforts à ce niveau-là et ça devrait aller. Aix-en-Provence actuellement, 11e au classement. L'ASBH est 9e, seulement 3 points séparent ces deux équipes. On sait que c'est presque un mano-a-mano. En cas de victoire, Aix-en-Provence passerait devant l'ESBZRO. En cas de victoire de l'ASBH, on pourrait grimper un petit peu plus dans le classement. Vous sentez que ça va être un match où il va falloir avoir une intensité encore plus forte que le déplacement du côté de Vannes. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe d'Aix ? On sait qu'elle fait des bons matchs à domicile depuis le début de saison. C'est une équipe qui a de grosses ambitions, qui veut se maintenir. Peut-être pas du niveau de Nevers l'année dernière, mais c'est ce qu'elle dégage à vouloir accrocher pour de bon le wagon de la Pro D2. Donc à nous de faire du mieux possible pour l'emporter là-bas, mais on sait que ce sera difficile. Un match qui sera, vous l'avez compris, très difficile face à cette équipe d'Aix-en-Provence, un déplacement de l'ASBZRO. On sait que Béziers attend cette première victoire à l'extérieur. On l'espère, Arnaud, que ce sera dès vendredi soir. Oui, c'est sûr, on l'espère aussi, mais je pense qu'il ne faut pas manquer non plus d'humilité. On prend cette équipe très au sérieux. Ce sera à nous de faire un gros match si on veut espérer revenir à Béziers avec la victoire. Mais c'est certain que ce sera difficile. Une semaine de travail où Béziers, bien sûr, a travaillé, vous l'avez compris, bien sûr, ce déplacement du côté d'Aix-en-Provence. On aura le plaisir, bien sûr, d'en reparler la semaine prochaine, avant une réception ici au Stade de la Méditerranée. Ce sera jeudi soir. On vous souhaite, eh bien, déplacez-vous. Et que ce n'est pas très loin, c'est à une heure et demie, deux heures de Béziers pour encourager les Rouges et Bleus. En tout cas, Arnaud, merci. Et puis, quoi qu'il arrive, tu le sais, ici, à qui à qui ? Est-ce Béziers ? Absolument.